Bonjour, bienvenue sur Ping, qui est un podcast sur le leadership et sur le care spécifiquement dans le leadership. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir le général Vincent Desportes, qui est aussi l'ancien directeur de l'école de guerre et qui est l'auteur d'un livre qui est sorti assez récemment qui s'appelle « Devenez leader » aux éditions Odile Jacob. Et alors, quand on parle de leadership, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font référence à l'armée. Donc, je suis ravi de vous recevoir. Je pense que vous êtes le mieux placé pour en parler. Est-ce qu'il existe un bon leader et à quoi ça ressemble un bon leader, selon vous ? Alors, bien sûr, il existe des bons leaders et des mauvais leaders. Qu'est-ce que c'est qu'un bon leader ? C'est quelqu'un qui arrive à faire en sorte que les femmes et les hommes qui lui sont confiés aient envie d'aller vers l'ambition dont ils pensent qu'elle est bonne pour lui-même et pour le groupe. C'est ça, un bon leader. Un bon leader, c'est celui qui arrive à transformer une addition d'êtres humains en une synergie de volonté tendue vers un objectif commun. Mais alors, ce que vous dites, c'est qu'un bon leader, c'est quelqu'un qui arrive à entraîner les coups troupes, qui arrive finalement à attraper le cœur des hommes, des femmes, alors qu'on a une image parfois de l'armée où on va être dans la contrainte. On va les entraîner, mais finalement, ce n'est pas le cœur qu'on va chercher, c'est vraiment le corps. Absolument, absolument. Vous avez des armées qui commandent par la violence, qui commandent par la violence, et ça ne marche pas. Et Napoléon se posait la question de savoir pourquoi. Il ne se posait pas la question. Il disait, moi, je suis meilleur que les autres, pour plein de raisons. Mais en particulier, face à des armées où les soldats sont commandés à la schlag, au fouet, eh bien moi, je les commande par le rêve. Eh bien, c'est l'armée, c'est le chef qui commande par le rêve, qui le donne à ses soldats, qui va gagner. Oui, une armée qui commande par la contrainte peut avoir un certain nombre de succès. On se rappelle les soldats de l'armée rouge, pendant la grande guerre patriotique, qui battent, qui combattent avec des responsables, des contrôleurs politiques, derrière, qui tirent sur les gens qui ne veulent pas se battre. Et on sait qu'aujourd'hui, Prigogine, l'homme de Wagner, oblige ses soldats à se battre à Magmout, et on sait que s'ils reculent, alors ils sont tués par les gens qui sont derrière. Mais regardez ses succès. Il n'a pas de succès. Il a le plus grand mal. Quand vous commandez par la contrainte, vous êtes infiniment moins fort que ceux qui commandent, qui obéissent parce qu'ils ont envie d'obéir. La grande différence, aujourd'hui, entre l'armée russe et l'armée ukrainienne, c'est une différence de leadership. Pas que, mais une différence de leadership. Les soldats ukrainiens sont absolument convaincus de leur objectif, qui est de faire en sorte que l'Ukraine vive, que l'Ukraine existe en tant que nation, en tant qu'État. Et donc, ils sont convaincus. Chacun veut que le projet collectif soit réalisé. En face, les Russes ne savent pas pourquoi ils se battent. Et donc, ils ont beau être beaucoup plus nombreux, et bien, finalement, ils n'en portent pas. Et c'est pour ça que le chef militaire... Vous dites qu'on a une image qui n'est pas cette image-là de l'armée. Parce que c'est vrai que nous avons nos codes et que nous apparaissons comme étant relativement rugueux, etc. Mais pourquoi est-ce que l'armée fonctionne ? L'armée fonctionne parce que chaque chef, ou une bonne armée fonctionne, parce que chaque chef se préoccupe véritablement des autres et transforme l'objectif commun en un objectif individuel. Une des valeurs essentielles de l'armée, enfin, des armées modernes, des armées occidentales, c'est le respect de l'autre. C'est le respect. Je te respecte en tant qu'être humain. Je te donne un objectif, mais je fais en sorte qu'il soit le tien. Et je veux que tu... Je veux en sorte que tu adhères. L'autre idée importante, c'est que je ne peux pas, moi, chef militaire ou chef d'entreprise, je ne peux pas obliger mes collaborateurs à adhérer à l'ambition. Et donc, ils n'iront dans la direction que je leur fixe que s'ils ont envie de le faire. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Je ne peux pas être un bon leader si je n'ai pas compris ce qu'était un être humain et comment un être humain fonctionnait. Et l'être humain, il fonctionne un peu par son cerveau, mais pas tellement. Ce qui est le plus important dans l'être humain, en termes d'obéissance, de discipline, c'est le cœur. Et ce sont les tripes. Donc, à la fin, pour que les gens avancent, il faut qu'il y ait une adhésion de cœur. Et il y a une adhésion de cœur si les gens ont envie. Les collaborateurs ou le soldat avancent parce qu'ils pensent que ça vaut le coup. Ça en vaut la peine. Et ça en vaut la peine. Pourquoi ? Parce que je pense que j'ai un intérêt personnel à ce que ça fonctionne. C'est pour ça que nos soldats, nos soldats sont des gens ordinaires. Ils sont des gens ordinaires. Et on leur fait faire des choses extraordinaires. Pourquoi ? Parce qu'on leur fait prendre conscience que ce qu'ils ont à faire est parfaitement important. Important globalement, c'est la France, c'est la démocratie, mais important pour eux-mêmes, pour la protection de leur famille, etc. Et donc, finalement, ils vont combattre pour eux-mêmes. Ils vont combattre pour eux-mêmes. On va leur donner envie d'avancer. Sinon, ils ne feraient pas ce qu'ils font. Ils ne se mettraient pas dans les situations de danger dans lesquelles on leur demande de se mettre. Et alors, ce que vous dites, c'est que ce n'est pas le général qui gagne la guerre, ce sont les troupes. Et ça, j'ai l'impression que ça s'oublie parfois en entreprise. C'est-à-dire qu'on a parfois des dirigeants, entreprises politiques d'ailleurs, qui sont en haut et qui ne réalisent pas qu'en fait, ils ne seraient pas là s'il n'y avait pas justement toutes les troupes, toutes les fourmis, entre guillemets, travailleuses. Absolument. C'est évidemment fondamental. Moi, je suis historien militaire. Je ne connais pas le nom d'un seul général qui ait gagné une bataille. Des généraux qui en ont perdu, j'en connais plein pour de multiples raisons, mais qui n'en ont gagné aucun. Ce sont les soldats, effectivement. C'est le même problème que dans l'entreprise. Il faut créer de la valeur. Dans l'entreprise, qui crée la valeur ? C'est le commercial, c'est l'homme qui est, c'est l'opérateur sur la machine, c'est eux qui créent la valeur. Qui crée la valeur opérationnelle chez nous ? C'est le soldat. Le rôle du chef, c'est de le mettre au départ dans les meilleures conditions, avoir un plan qui tienne la route, etc. Lui donner les moyens. Mais finalement, c'est le soldat. Et donc, ce sont effectivement chez nous les soldats qui gagnent les batailles. Et dans une entreprise, que ce soit une ETI ou une entreprise du CAC 40, c'est bien le dernier des opérateurs qui crée la valeur. C'est bien comme ça. C'est pour ça que les armées sont très conscientes de ça. Sont très conscientes. Parce que si le soldat ne veut pas débarquer de sa barge à Omaha Beach à 6 heures du matin, le 6 juin 1944, eh bien, les NEE aura eu beau faire un plan remarquable, il ne se passera rien. Et donc, autant nous allons préparer nos soldats aux techniques qu'ils vont utiliser, mais nous allons aussi faire en sorte qu'eux-mêmes aient envie de gagner ces batailles. Et donc, les Américains, c'est Greenleaf, je crois, l'Américain, Greenleaf, qui a une expression que j'aime beaucoup, il parle de l'idée du servant leader. C'est-à-dire que le chef est au service de celui qui le sert. Et ça, c'est particulièrement vrai dans les armées. Le chef d'état-major désarmé se met au service de chacun des chefs d'état-major de ces trois armées, la marine, l'armée de l'air, l'armée de terre, qui chacun se met au service de ces subordonnés. Pourquoi ? Pour qu'à la fin, le marin, l'aviateur ou le soldat soient dans les meilleures conditions pour créer le plus de valeurs opérationnelles possibles. Alors, ça peut paraître bisous-ours, servant leader, mais non, mais c'est comme ça que ça marche. Et quand on l'oublie, eh bien, ça ne fonctionne pas. Et les entreprises qui marchent bien, c'est les entreprises qui ont bien compris que la valeur essentielle, c'était l'humain et que je devais le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il produise le plus de valeurs possibles. Et il n'en produira que s'il a envie d'en produire, que si ça vaut la peine de son effort. On se rappelle de Spinoza. Spinoza disait l'homme est désir. Et c'est le désir qui fait avancer. Et donc, je dois créer des conditions pour que mon collaborateur, soldat ou employé d'une entreprise, ait véritablement envie d'aller vers l'ambition qui me paraît être la bonne pour le collectif et pour lui. Et alors, comment on fait pour faire naître ce désir à l'intérieur de chaque personne ? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que les entreprises ont du mal à faire ça. Les politiques, on n'en parle pas, on voit bien à quel point ils sont loin du résultat en ce moment. Mais comment, dans une entreprise, on arrive à faire naître cette envie ? Comment on arrive à toucher le cœur des personnes ? Alors, la règle est simple. La règle est simple et elle s'appuie sur la première donnée de la sociologie des organisations qui dit que chacun avance finalement quand il a un intérêt personnel à le faire. Voilà. Donc, quel est le problème ? Le problème, chez l'entreprise, c'est qu'il veut que chacun ait envie de l'ambition. Et on dit qu'il faut donner du sens, il faut créer du collectif. Mais ça ne marche pas. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que chacun doit avoir envie d'aller là-haut. Donc, je dois créer un lien entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif. C'est ça. Et donc, je dois mettre là-haut... Moi, je dis qu'il faut polariser finalement toutes ces volontés, avoir un aimant qui fasse en sorte que toutes les volontés des femmes et des hommes qui me sont confiées convergent naturellement vers l'ambition. Donc, il faut donner envie et je n'ai envie que si l'intérêt global parle à chacun. Alors, cet intérêt, il n'est pas que financier. Il peut être financier. Mais ça peut être le sentiment, l'envie d'appartenir à l'équipe de France ou à une belle entreprise. Oui, je suis un loréalien, je suis un Michelin, je suis... On est dans une belle entreprise et j'envie, j'appartiens à une aventure collective et donc, c'est mon intérêt à moi que ça continue à fonctionner. Ça peut être un intérêt en termes de camaraderie. J'appartiens à un groupe, je ne peux pas laisser tomber mes copains et donc, je vais aller avec eux et nous, on joue aussi beaucoup là-dessus. La fraternité est un besoin essentiel chez nous. La fraternité va permettre de succès au combat et en même temps, il crée des liens qui fait que chacun va s'engager pour celui qui est à côté de lui. Donc, voilà, il faut en tout cas que l'être humain ait un intérêt personnel. Sinon, quand il a un rhume, il va dire, ok, je prends de 15 jours d'arrêt de travail, mon intérêt personnel et de rester chez moi, c'est quand même plus cool que d'aller travailler. Mais s'il dit non, finalement, mon intérêt à moi est plus grand d'aller travailler et de mettre un mouchoir et de continuer à avancer, alors il le fera. Donc, je dois créer l'envie. Et là, c'est intéressant aussi de se rappeler ce que disait Rousseau. Donc, on a dit un, l'homme et désir. Deux, Rousseau dit, c'est la pensée qui fait l'humain, mais c'est l'émotion qui le fait avancer. Donc, un, je dois créer l'envie, mais cette envie, je vais la créer par l'émotion. D'où l'importance du narratif. Le chef d'entreprise, le contre-maître, le lieutenant, le capitaine, le général, doit aller finalement créer l'émotion. C'est pour ça que les grands leaders sont généralement des gens qui savent parler au cœur des humains qui leur sont confiés. Alors, il y a des manières différentes, mais à un moment donné, je vais toucher le cœur de l'autre. Prenons de grands leaders qui sont aussi de grands stratèges, mais je ne peux pas être grand stratège si je ne suis pas un grand leader. Prenons le cas de Churchill, qui est un homme qui va prononcer des discours formidables et qui va, par son discours du sang, de la sueur et des larmes, j'irais me battre sur les plages, etc., va provoquer de l'émotion et va arriver à assurer ainsi la convergence des volontés britanniques pendant la Deuxième Guerre mondiale. De Gaulle, qui part seul à Londres, qui prononce un discours et qui dit aux Français vous n'êtes pas morts, vous êtes une grande nation, venez avec nous. Il va créer de l'émotion. Il crée de l'émotion par son discours et le leader doit créer de l'émotion. Alors, quand vous êtes chef d'État, eh bien, voilà, quand vous êtes Churchill, quand vous êtes De Gaulle, quand vous êtes... Voilà, vous faites ça. Roosevelt, Roosevelt, pendant toute la Grande Dépression, il va parler à la radio. Pourquoi ? Pour créer de l'émotion. On peut dire je vous ai compris, mais avec moi, on va avancer. Et donc, je vais créer de l'émotion. L'homme est en vie. Il va décider. C'est l'émotion qui va le faire avancer. Je crée le lien entre l'intérêt collectif et l'intérêt individuel, ce qui me permet de faire converger des volontés qui vont obéir librement. Nous, nous parlons, militaires, de la discipline librement consentie. Nous ne sommes bons dans les opérations que si chacun de lui-même pense qu'il doit aller dans le sens de la mission qui lui est confiée. Et en ce moment, on parle beaucoup de déconnexion. Alors, encore une fois, je suis désolé parce que c'est vrai que ça fait très écho avec l'actualité, mais on parle de déconnexion au niveau politique, mais aussi dans les entreprises. On parle de grandes démissions, etc. Comment, je ne sais pas si ça arrive dans l'armée, mais cette déconnexion entre les élites, finalement, les têtes, les généraux, et puis les soldats ou les salariés dans une entreprise ou les citoyens dans un pays. Comment ça se fait qu'il y a cette déconnexion ? Est-ce que c'est parce qu'on a besoin que les leaders aillent sur le terrain ? Est-ce que c'est parce que les leaders ne comprennent plus cette logique et n'arrivent plus à vendre de rêve ? Qu'est-ce qui se passe, en fait, finalement ? Comment vous l'expliqueriez ? Alors, c'est le quite quitting, etc. Les gens qui... Et pourquoi ? Simplement parce que l'intérêt des gens a changé. Et donc, leur intérêt n'est plus de s'engager pour l'entreprise, mais de s'engager pour eux-mêmes. Et donc, si je ne prends pas ça en compte, ça changera, on reviendra à d'autres situations, mais pour l'instant, c'est comme ça. Et donc, forcément, je suis bien obligé de prendre en compte cette évolution de l'être humain, en particulier depuis le Covid, et l'engager. Si je ne le tiens pas en compte, je ne pourrai pas créer ce lien entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif. Alors, mais c'est bien pour ça que le leader ne peut pas diriger du haut de sa tour d'ivoire en disant, les gars, faites comme ça. Je ne peux être un bon leader que si je comprends parfaitement ce qui intéresse l'homme qui est devant moi, qu'est-ce qui est capable de le motiver. Je ne peux pas motiver quelqu'un, mais je peux créer les conditions de sa motivation. C'est pour ça que le bon leader se préoccupe des préoccupations de l'autre. C'est pour ça que le bon leader doit être forcément empathique. Je regarde comment... Qui es-tu en tant qu'être humain ? De quoi ? Qu'est-ce qui t'intéresse ? Et je vais aller chercher au fond de ton cœur et de tes tripes ce qui t'intéresse pour t'expliquer que ton projet à toi, tu vas le retrouver dans le projet global. Et c'est pour ça que les chefs militaires, ils ne sont pas derrière. Ils sont devant. On a tous les photos, les images de Clémenceau et de Fauche dans les tranchées. Le chef militaire, il est devant. Il ne commande pas derrière. Il commande de devant. Dans une unité militaire d'une certaine importance, vous avez toujours deux PC. Vous avez le PC de l'avant et le PC de l'arrière. Dans le PC de l'avant, vous avez le chef qui doit sentir ce que vivent les gens. Et le PC à l'arrière, qui est à quelques kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres, vous avez tout ce qui est lourd, la logistique, ce qui permet de commander les avions, etc. Mais le chef est devant. Il doit ressentir ce que ressentent les gens et les comprennent. Napoléon disait, très grand leader Napoléon, il disait au capitaine, à ses officiers, vous devez connaître vos hommes. Vous devez connaître le pays, le pays, le village. Il disait le pays, le pays d'où ils viennent. Vous devez connaître leur famille. Que font-ils ? Que font leurs parents ? Que font leurs frères et soeurs ? Vous devez les comprendre. Si vous ne comprenez pas l'autre, c'est que vous ne le respectez pas parce que, alors, le respect est le premier vecteur de l'obéissance. Donc, je dois comprendre ce qui motive l'autre et chercher à rattacher en permanence le destin collectif ou l'ambition collective au ressort de chaque être humain. Et donc, je ne peux pas prendre de pont de directive d'une manière générale. Je dois comprendre ce qui se passe. Et c'est pour ça que je dis dans mon livre que le leadership est une affaire d'adéquation. Je ne peux pas commander, diriger, je suis chef d'entreprise, des polytechniciens comme je vais diriger des opérateurs de lignes. Dans l'armée, je ne peux pas diriger des colonels comme je dirige des grenadiers-voltigeurs. Je vais le faire de manière différente. Parce que ces gens-là ont des intérêts différents, un système de compréhension du monde qui est différent. Et donc, je dois absolument comprendre quelle est la nature de la ressource humaine que je dois diriger. Et c'est pour ça que je ne peux pas avoir le même leadership avec mes N-1, avec les managers de managers, avec des managers et puis avec les plus humbles qui sont parfaitement respectables mais qui sont en bas de la chaîne hiérarchique. Et donc, cette compréhension du ressort de l'action humaine, elle est fondamentale. Et c'est pour ça qu'un bon chef d'entreprise, eh bien, il est forcément un bon leader. Et il est un bon leader s'il se préoccupe des autres. Il y a une entreprise qui est très emblématique de ça. Elle l'est toujours, mais elle l'était en tout cas particulièrement, je pense à Michelin. Michelin, qui était dirigé, qui a longtemps été dirigé par Jean-Dominique Senard, qui avait un style de commandement ou de direction, un style de leadership dans lequel la préoccupation de l'humain était fondamentale. Et ça, ça reste vrai tout le temps. Et je dirais, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui que la société évolue, comme vous l'avez dit, vers toujours plus d'individualisme. Eh bien, je ne peux pas faire autrement. Et donc, je dois le prendre en compte et je dois bien trouver un PGCD, un plus grand dénominateur commun que je vais pouvoir donner comme objectif. Les gens, les collaborateurs militaires ou civils n'avancent plus à la schlag. Il faut qu'ils aient envie. Et donc, l'idée fondamentale, d'ailleurs, ce que je viens de dire, c'est que moi, mon rôle de leader, c'est de créer les conditions. Le rôle du chef, c'est toujours de créer les conditions. Je ne peux pas motiver les gens. Je dois créer les conditions de l'auto-motivation. Je ne peux pas responsabiliser mes collaborateurs. À moi de créer les conditions de l'auto-responsabilisation. Je ne peux pas créer du sens. Il faut que chacun trouve du sens lui-même. Et c'est pour ça que je dis, dans mon ouvrage, mais je lui dis tout le temps que le préfixe le plus important en leadership, c'est le préfixe auto. Auto. Je dois faire un pas de côté, comprendre que je ne peux pas motiver. Mon rôle de leader est de créer des conditions de l'auto-motivation. Donc, je réfléchis. Comment je peux faire en sorte que mes collaborateurs soient auto-motivés ? C'est ça, la clé du succès. Il n'y a pas, il ne faut pas être grand, pas être beau. Ce n'est pas important. L'important, c'est de comprendre comment fonctionne l'âme humaine. Et c'est marrant parce que l'autonomie, c'est un élément qui me tient beaucoup à cœur parce qu'en fait, quand on prend soin des gens, effectivement, et c'est ce que vous défendez finalement, on leur donne de l'autonomie, de la vraie autonomie. Et la question que j'ai derrière, c'est comment on peut faire ça ? Je suis leader d'entreprise, comment je peux être dans cette... Comment je peux développer de l'auto, justement, chez les salariés ? Comment je fais ça ? Alors, d'abord, il y a une affaire d'attitude personnelle. Je crois en l'homme où je ne crois pas en l'humain. Si je ne crois pas en l'humain, si je crois que l'humain est naturellement fainéant, menteur, batailleur, etc., ce n'est pas la peine. Et de toute façon, je ne faut qu'il n'y en ait pas. Donc, et moi, je crois... Pourquoi j'ai fait ce métier très longtemps ? C'est parce que je crois en l'humain, je crois en la femme et en l'homme. Je crois que en chaque être humain, il y a quelque chose qui est absolument formidable et donc il faut aller le chercher. Ça, c'est le un. Le deux, c'est que si je donne de la place pour que cette parcelle de divins dans l'homme grandisse, alors ça va grandir et donc je dois développer ce que j'appelle, moi j'appelle ça la bulle de liberté d'action. C'est-à-dire, je dois donner le plus de place à l'initiative et petit à petit, les gens vont devenir autonomes. J'aime bien citer dans ce domaine le général Helmut von Mölk que les gens connaissent peu alors qu'il a un très grand rôle parce qu'il arrive après Clausewitz qui est le plus grand penseur de la guerre et il va diriger l'armée prussienne avant qu'elle ne devienne l'armée allemande et finalement, c'est sa philosophie à lui, extraite de Clausewitz qui va transformer l'armée prussienne plus allemande dans un outil militaire qui va dominer l'Europe pendant un an, pendant un siècle. Et il y a deux citations qui caractérisent ce style de direction qu'on trouve dans les écrits de von Möck. La première, c'est « Aucun plan ne résiste au premier coup de canon. » Deux citations. Tous les officiers de l'OTAN connaissent ce plan. Le plan, il est fait pour préparer la rentrée dans la réalité mais après, le plan est insuffisant et donc, c'est chaque être humain qui va faire en sorte que nous parvenions globalement à l'objectif malgré la déformation permanente du plan. Et donc, il faudrait bien que chacun de mes généraux, de mes colonels, de mes capitaines, de mes contre-maîtres ou de mes managers, en fonction de la façon dont se développe la réalité, adapte l'ordre reçu aux circonstances. Aucun plan ne résiste au premier coup de canon. C'est pour ça que l'idée même de plan stratégique est une stupidité parce que le plan va se casser. Donc, je dois bien avoir des directives mais derrière, je dois m'adapter. La deuxième citation, il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux qui donnent leur puissance à l'armée prussienne puis allemande. La deuxième, c'est un ordre ne doit contenir que ce qu'un subordonné ne peut décider de lui-même mais rien que cela. C'est-à-dire, je vais commander le moins possible. Je vais donner un espace d'autonomie. Ce qui est évidemment fondamental. Et c'est d'autant plus fondamental que si, et donc nous disons nous, le mieux commandé, c'est le moins commandé. Donc, le mieux managé, c'est le moins managé. Moi, j'ai inspecté beaucoup d'unités militaires et quand vous inspectez une unité militaire et que vous voyez que le chef est obligé de donner des ordres en permanence pour que ça fonctionne, il n'a pas su créer l'autonomie. Et donc, en temps de guerre, ça ne marchera pas parce qu'en temps de guerre, il aura ses 1000 soldats sous ses ordres, il ne pourra pas donner des ordres tout le temps. Et donc, il n'a pas développé au sein de son unité cette capacité individuelle de chacun à trouver des mesures d'adaptation permanente à la réalité qui se développe. Donc, comment je crée l'autonomie ? Eh bien, en cherchant en permanence à la développer. Donc, je fais confiance. Et en particulier, je vais exiger. Par exemple, chacun le sait, quand mon collaborateur vient me dire, chef, mon colonel, mon général ou monsieur le directeur, j'ai un problème, je le jette. Je lui dis non. Tu as un problème, tu reviens quand tu me présenteras un problème et deux solutions. Cherche par toi-même. Après, je vais t'aider. C'est à toi de chercher. Pourquoi deux solutions et pas une ? Parce que s'il ne me propose qu'une solution, je suis obligé de la prendre. S'il lui demande deux solutions, d'abord, il va les comparer lui-même, forcément. Il va les comparer et puis c'est moi qui déciderai à la fin et pas lui. Donc, il va chercher. Et au bout d'un moment, les gens se disent mais ce n'est même pas la peine d'aller voir le chef, je suis capable de trouver la solution. Ce que nous cherchons à faire, nous dans les armées, une fois qu'on a appris l'impératif de l'obéissance, parfois stricte, derrière, on va apprendre à désobéir. On va apprendre à chacun à adapter l'ordre reçu aux circonstances rencontrées. Le maréchal Foch, grand soldat, c'est lui qui gagne la Première Guerre mondiale à la fin de la guerre quand il est nommé maréchal et général en chef à partir de mars 1918. lui dit, il y a une phrase formidable, il dit la discipline formelle est une forme d'indiscipline. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le subordonné n'a pas le droit de se cacher derrière l'ordre qu'il a reçu pour dire ça n'a pas marché, chef, ton ordre était mauvais. Non, parce que l'ordre, il a été conçu hier et les circonstances ont changé. Donc mon devoir est de les adapter. On a un autre général beaucoup plus récent, le général Lagarde qui commandait l'armée de terre française il y a à peu près 30 ans à une phrase qui est formidable, il dit l'initiative est la forme la plus aboutie de la discipline. Je ne suis discipliné que si je prends des initiatives pour faire fonctionner l'ordre conçu hier dans les circonstances du moment. Leclerc dit je n'ai toutes les grandes choses que j'ai faites, je les ai réalisées en désobéissant. Et il a fait des choses formidables. Il a créé la deuxième division blindée, il a libéré Paris, il a libéré Strasbourg, etc. Il ne dit pas désobéir au sens désobéir, mais en n'appliquant pas directement les ordres. Et la deuxième division blindée, qui est bien connue parce que c'est une des plus belles unités françaises de la deuxième guerre mondiale, c'est un esprit, c'est l'esprit Leclerc qui s'est répandu. Et les gens, que donne Leclerc ? Leclerc va donner des objectifs, peu de règles et chacun va adapter. Il est étonnant de voir que l'ordre donné par le général Leclerc pour libérer Paris le 25 août 1944. Paris, c'est quand même une grande ville. C'est un ordre qui tient sur une page comme ça. Il donne des objectifs. Les gens se connaissent. Leur problème, c'est de s'adapter en permanence. Donc, on va, effectivement, il y a, si vous voulez, un ordre militaire, mais un ordre civil, c'est la même chose. Il doit être interprétable. Je dois pouvoir interpréter. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas savoir ce qui va se passer. Un ordre militaire, c'est un objectif clair. La discipline, chez nous, est extrêmement ferme sur la mission ou l'objectif. On dit mission first. Les Américains disent ça. Ta mission, la voilà. Voilà tes moyens. Voilà à peu près le chemin. Hier, je pensais que c'était la bonne façon de faire. Mais c'est à toi, ensuite, d'interpréter mon ordre. en fonction de la réalité. Et ça, c'est formidable. C'est formidable parce que ça permet de coller à la réalité. Ça permet de s'adapter en permanence. Et puis, ça fait quoi ? Ça fait que chacun va s'engager. Maintenant, le succès, ce n'est plus l'erreur ou le succès de mon chef, c'est le mien. C'est moi qui ai apporté quelque chose. Parce que j'ai une autonomie, parce qu'on m'a donné le droit à l'adaptation, alors ce succès collectif, il est aussi le mien. Et alors justement, les entreprises, elles sont... On a beaucoup, beaucoup parlé d'optimisation, en particulier sur les chaînes de production, etc. Et en fait, dans cette optimisation, un système qui est hyper optimisé, il ne permet pas ce que vous dites. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a un grain de sable, tout s'arrête. Et est-ce que ce n'est pas ça la faiblesse aujourd'hui de nos systèmes industriels, globales, pas juste en France d'ailleurs, alors qu'on entre dans une période qui est extrêmement compliquée, extrêmement tumultueuse, dans lesquelles les dirigeants ont beaucoup de mal à voir venir ce qui va se passer parce qu'effectivement, c'est très flou. Est-ce que justement, il ne faut pas aller contre l'optimisation et beaucoup plus dans cette logique d'adaptabilité permanente ? L'optimisation dont vous parlez, elle est basée sur une erreur grave que, j'oublie son nom, mais que quelqu'un appelait l'erreur de Descartes. C'est de croire qu'il y a un one best way et qu'il suffit de suivre. Alors ça peut exister sur une ligne de production, un robot, il connaît un protocole, il l'applique, etc. Mais il n'y a pas de plus-value. Il n'y a pas de plus-value. Et donc, on a pratiqué ça avec l'être humain, ça s'appelle le taylorisme, ça s'appelle le fordisme, ça s'appelle le faïolisme, si on peut dire ça, faïol étant français. On a cru que, justement, en optimisé, en faisant faire des petites choses, régulièrement et toujours les mêmes choses. Mais on voit bien que ça ne correspond pas à tout ce qu'on peut tirer de la richesse humaine. Et donc, pas assez rapidement, mais depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, depuis le milieu des années 60 en particulier, on a bien compris que ce n'était pas comme ça que je tirais parti de toute la richesse humaine que j'avais su recruter et former. Et que donc, je devais donner des capacités d'adaptation à chacun, je vais, c'est le mouvement d'enrichissement des tâches. Et il est clair, Edgar Morin le dit très bien, Edgar Morin dit bien que la particularité de l'être humain, c'est qu'il est capable, sans tout savoir, il est capable d'intuiter les choses et de faire des choses que dans son parfaitement incapable, les robots et la machine. Donc, la bonne optimisation, c'est quoi ? C'est faire par des robots, des choses qui peuvent être totalement robotisées et qui ne demandent pas d'esprit d'initiative, mais au-delà, eh bien, il faut effectivement libérer la capacité d'initiative. C'est d'ailleurs la tendance quand même dans beaucoup d'entreprises. Les tâches élémentaires, on les robotise et on va avoir des gens qui vont être un peu au-dessus qui seront, eux, chargés de prendre les initiatives. Et c'est évidemment comme ça qu'il faut faire. Alors, c'est important, amusant sur ce sujet, de revenir à une notion militaire qui est celle du drill. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que le drill. Le drill, ça consiste à refaire faire infiniment à un soldat la même chose en permanence pour qu'il le fasse bien. Les armées, auparavant, en particulier les armées contre lesquelles se bat Napoléon, c'est des armées dont l'entraînement est totalement basé sur le drill. Donc, ils répètent infiniment les mêmes choses tout le temps. Donc, il n'y a pas de capacité d'adaptation. D'accord ? Chez Napoléon, non. Ce n'est pas comme ça. Je vais donner des capacités d'adaptation. L'ordre serré, c'est un peu ça. Les troupes qu'on voit, ils font exactement ce qu'on leur dit. Alors, est-ce que maintenant, on pratique encore le drill ? Eh bien, oui, malgré tout ce que j'ai dit. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses, il faut les faire comme des robots. Par exemple, quand vous prenez un sac d'un parachutiste et un sac d'un deuxième parachutiste, eh bien, ils sont faits exactement de la même manière. Les grenades sont au même endroit, le couteau est au même endroit, le masque à gaz est au même endroit. Pourquoi ? Parce qu'il faut que le soldat puisse trouver ça tout de suite. Et il n'y a pas de plus-value. Il n'y a pas de plus-value à attendre de lui. Et donc, on fait du drill. On va apprendre à faire répéter infiniment chargé armée de mitrailleuses, par exemple. On ne va pas demander à chacun d'imaginer tout le temps comment j'ai armé de mitrailleuses. Non, ils le savent le faire par cœur. Masque à gaz de nuit, ils savent le faire. Pourquoi ? Pour libérer de la bande passante. Donc, je les forme aux tâches élémentaires et tu n'as pas de plus-value à apporter. Et je veux que ta tête soit ouverte pour s'adapter à ce à quoi tu dois t'adapter. Je commence mon livre, vous l'avez vu, par le débarquement de Normandie. Et il est clair, et c'est un exemple typique, parce que le débarquement de Normandie, en particulier sur la plage de Maa, ne se passe pas du tout comme on a prévu. Et donc, si le soldat est devenu un robot et applique le plan, personne ne va s'emparer de la colline de Vierville qui domine la plage d'Omar. Donc, le général Bradley qui les forme en Angleterre avant le débarquement, il va leur faire apprendre des protocoles pour les choses simples. Quand je conduis un tag, je fais comme ça, mais ensuite, il va les libérer pour que les gens aient la capacité d'adaptation. C'est juste la logique, si vous voulez. Quand je suis chef d'entreprise, sauf si il s'agit d'une chaîne de production, je conçois une stratégie pour un monde qui n'existe pas. Tout est Paris. Alors, j'ai bien besoin de faire des paris, mais je sais bien que je vais rencontrer une réalité qui sera forcément différente de la réalité attendue. Un peu ou beaucoup, mais toujours un peu différente. Et donc, moi, chef d'entreprise ou chef militaire, je ne peux pas envoyer des SMS à chacun pour que chacun s'adapte. Et donc, il va falloir que j'ai développé leur autonomie, leur esprit d'initiative et que je les ai formés. Si je forme mes collaborateurs, qu'ils soient soldats ou opérateurs sur une machine, qu'au cas de bon fonctionnement, ça n'ira pas. Et donc, j'élargis leurs compétences justement pour régler les problèmes de la crise. Je ne sais pas si vous avez eu à faire face à cette situation, mais comment on change la culture ? C'est-à-dire, admettons que vous arrivez dans un... je ne sais pas, dans un bataillon ou dans un groupement de personnes où justement, ils ont appris à faire du drill en permanence, etc. et du coup, ils n'ont aucune autonomie. Comment on fait pour changer cette culture ? Parce que dans les entreprises, c'est un peu ça. La question, c'est, ils ont beaucoup cette logique de non-autonomie, je ne sais pas... Oui, oui. Ils ne sont pas autonomisés. Comment on fait pour bouger la culture de l'entreprise ? Ou comment vous, vous avez pu faire pour faire bouger la culture ? Alors, vous avez... C'est une vraie question qui s'est posée dans les armées. Qui s'est posée dans les armées parce que l'armée que beaucoup ont connue, ce qu'ont fait leur service militaire, ce n'est pas exactement l'armée que je décris parce que c'est l'armée de la guerre froide. C'est l'armée de la guerre froide dans laquelle il y a tellement de matériel sur la ligne de front qu'il n'y a pas d'espace de manœuvre donc il n'y a pas de but de liberté d'action. Notre ressource humaine est de grande qualité et ce sont les appelés du contingent mais on les forme que pendant deux mois. Après, il faut qu'il soit bon de guerre. Donc, on apprend le minimum. Donc, on va avoir un commandement assez rigide. Et puis ensuite, on rentre à partir des années 90 dans un espace où par exemple aujourd'hui au Sahel vous aviez 5000 soldats sur une zone grande comme l'Europe. Vous ne pouvez pas contrôler chacun de manière précise. Donc, pour être clair, on était dans un monde de la guerre froide où le CITU, le commandant de contrôle était très important. Non seulement je commandais mais je contrôlais. Et on a mis une dizaine d'années à passer dans un monde où on différenciait complètement le commandement qui est donner une mission et laisser faire et je contrôle sur objectif. Et donc, on a mis du temps. Et le problème, c'est posé. Et donc, ça prend un certain temps. Ça prend un certain temps. Mais ça marche, d'abord si on comprend que c'est nécessaire, que si la plus-value est importante. Et si on admet que pendant un certain temps, on aura une petite baisse de régime le temps qu'on retrouve le régime. Et donc, si on est parfaitement conscient que ce qu'on va atteindre en travaillant justement par la liberté, par l'envie, et c'est tellement plus fort que si on travaille par le coup de fouet et par le drill, il faut croire à cette affaire-là. Encore une fois, il faut croire à l'homme. Et je répète un peu ce que je disais tout à l'heure, il faut obliger mes collaborateurs à trouver leur solution par eux-mêmes. Et si mon N-1 n'est pas bon, surtout, surtout, je ne traite pas avec le N-2. Je le forme ou bien je l'oblige à trouver des solutions. Le problème du chef, c'est qu'il se dit finalement, ça ira plus vite si je fais le boulot moi-même. Alors il va crever. Alors il va crever. Donc il faut qu'il admette que ça va être un peu dur, mais pendant un certain temps, je vais former mes N-1 qui formeront éventuellement leur N-2 pour que petit à petit, ça percole. Alors ce ne sera pas immédiat, mais si je le veux vraiment, si j'ai vraiment confiance dans cette affaire-là, ça fonctionne. Et je dois le vouloir vraiment. Et savoir que dans tout être humain, si j'arrive à créer les conditions de sa motivation, de sa volonté, de son autonomie, j'y arriverai. Alors vous allez me dire, ouais, mais il y a quand même 3% des gars, ça ne marche jamais, quoi, ça. Et oui, c'est vrai. Quelle est la règle ? Vous ne devez pas manager pour les 3%. Ce n'est pas parce que vous avez dans votre entreprise et tout le monde les a, militaire comme les autres, 3% de type pour lequel ça ne marchera pas, que vous devez contraindre votre entreprise à ne pas donner une meilleure d'elle-même. Vous ne devez pas manager pour les 3%. D'ailleurs, l'expérience montre que c'est les 3% de type qui sont comme ça. Finalement, la pression sociale fera qu'il y en aura 1,5% qui s'y mettront et les autres, finalement, ils finiront par partir ou bien vous les mettrez dehors et ça vous coûtera et ça vous coûtera moins cher. Donc, il faut fondamentalement y croire, admettre de passer un peu par le bas, ne pas faire le travail des autres. Napoléon dit on est l'homme de son uniforme. Alors, ça ne paraît rien, ça. On est l'homme de son uniforme. Mais si je donne des galons de colonel à quelqu'un, Napoléon dit, il va se comporter comme un colonel parce qu'il va avoir à cœur. Je lui dis à quelqu'un, tu vas trouver, je te fais confiance, trouve la solution. Eh bien, le collaborateur, sauf si c'est un très très mauvais garçon, il va avoir à cœur de dire, OK, je vais y arriver. Et donc, je crois qu'il ne faut pas hésiter à faire confiance, à donner des responsabilités et à admettre l'erreur. Le problème, c'est, oui, mais il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Oui, il y aura des erreurs et il y a forcément des erreurs. Mais qu'est-ce que c'est l'erreur ? Mais c'est un signe de bon fonctionnement. Si dans une entreprise, il n'y a jamais aucune erreur, c'est que, mais que là, c'est que je ne suis pas capable de tirer le meilleur parti des femmes et des hommes qui m'ont été confiés. C'est qu'il n'y a pas d'initiative. Et donc, oui, s'il y a des erreurs, c'est que, oui, je manage bien. Pas des fautes, mais des erreurs. Et l'erreur, n'oublions pas, va permettre aussi à l'ensemble de progresser. Donc, je dois admettre l'erreur, dire, c'est un signe de bon fonctionnement et de l'erreur va me permettre de progresser. Et vous, justement, est-ce que vous avez eu des échecs, des erreurs qui vous ont permis d'aller plus loin, de mieux comprendre ? Bien sûr, jeune lieutenant dans un régiment, je ne savais pas comment fonctionnait un être humain. Alors, je donnais des ordres rigides et puis je m'apercevais que ça ne marchait pas très bien. Et j'ai mis un certain temps. J'ai mis un certain temps à comprendre que c'est l'émotion qui guide l'homme, que je dois faire prendre en compte le fait que l'intérêt individuel passe par l'intérêt collectif. Parfois, de manière... Je ne sais pas, je commandais un groupe de pelotons-chars. 7 chars. 7 chars, OK ? 7 chars, ça fait 30 personnes à peu près. Mais il faut trouver des motivations. Oui, on va nettoyer les canons. Pourquoi on nettoie les canons ? Ce n'est pas drôle de nettoyer les canons, c'est même dur. Même si on n'a pas nettoyé les canons, quand on sera au combat, demain, ça ne marchera pas. Donc, tu as un intérêt personnel. C'est ton intérêt personnel qui est en jeu. Et puis, si on y nettoie avant 16 heures, après, on va faire une partie de volée. Ce sera plus sympa. Donc, on s'y met, on y va. C'est-à-dire, il va falloir aller toujours rechercher l'intérêt individuel. Et donc, c'est bien en étant confronté au fait que les gens se donnaient des ordres et ça ne marchait pas. Petit à petit, j'ai réussi à comprendre. C'est pour ça que je crois qu'on ne peut pas devenir, on n'est pas un bon leader naturellement. On est un bon leader parce qu'on va comprendre petit à petit comment fonctionne l'être humain, ce que vaut l'être humain. Je regarde quelqu'un dans les yeux, je lui dis voilà. Écoute, je ne suis pas sûr de ma solution, mais ensemble, on va aller quelque part. Et je vais comprendre la force du lien que j'aurais créé avec quelqu'un et de la force que donne le fait d'aller parler au cœur et au trip et pas uniquement au cerveau. Et quand vous dites je ne suis pas sûr, moi ça fait référence à une forme de vulnérabilité. Est-ce que ça, c'est le signe d'un bon leadership ou est-ce que justement il faut faire semblant d'être sûr de soi pour que les autres nous suivent ? Il y a deux choses différentes. D'abord, il est clair que vous ne pouvez jamais être sûr puisque vous donnez toujours des ordres ou des directives pour un monde qui n'existe pas et qui va évoluer en fonction des directives que vous allez donner. Donc toute action de chef, toute décision de chef est bâtie sur des hypothèses qui ne se réalisent jamais parfaitement. Donc vous ne pouvez pas être sûr. Alors il y a deux choses. Donc c'est pour ça que moi je n'aime pas le terme de plan stratégique. J'aime bien le terme de projet stratégique, pas plan stratégique. Et donc d'une part, je dois faire comprendre à mes collaborateurs que c'est des hypothèses que je fais. Mais en mon âme et conscience. Et je ne peux prendre de décision qu'en mon âme et conscience. Parce que les vérités sur lesquelles je vais baser ma décision, elles sont toutes partiales parce que je ne peux pas tout savoir. Elles sont toutes temporaires parce que ce qui était vrai hier sera faux demain. Elles sont relatives à moi puisque moi j'étais formé comme ça et moi je pense ça. Et moi en mon âme et conscience je pense ça. Il faut bien que le collaborateur comprenne qu'il n'y a pas de décision parfaite. Mais pourquoi il va avancer le collaborateur ? Parce qu'il va croire en vous. Donc je vais créer ce lien. Oui, ok, généralement on a des succès, ce type-là, généralement ça marche, ça marche, etc. Alors, une fois que j'ai dit ça, je ne peux pas néanmoins mettre mes collaborateurs dans le doute total. Il faut qu'ils y croient. Et c'est pour ça que la phrase que je donne dans mon ouvrage « Devenez leader », c'est une phrase que beaucoup connaissent qui est « Vous, chef, doutez toujours, mais n'hésitez jamais. » Doutez toujours, pourquoi ? Doutez au sens cartésien du terme, au sens pascalien. On sait bien que, je parle du doute scientifique, on sait bien que la science n'avance que par la qualité, la capacité à remettre en cause et à comprendre que ma décision, je l'ai prise sur un terrain très mou, je ne savais pas tout. Donc moi, collaborateur chef, je sais sur quoi j'ai basé ma décision. Donc je suis très attentif aux évolutions des variables sur lesquelles j'ai pris ma décision. Mais quand je dis « en avant », c'est « en avant ». Et j'y vais franchement. Et j'y vais franchement parce que je dois avancer avec les autres s'ils ont foi dans moi, s'ils ont foi dans la mission. Mais en même temps, si j'aurais dit « Moi, je suis un chef qui sait tout et ça marche toujours », je vais me casser la gueule. Parce que de multiples fois, ça ne marchera pas. C'est pour ça que dans les entreprises, moi, je travaille beaucoup avec les chefs d'entreprise, avec les codires, les comex, sur les notions d'incertitude et les notions de décision. Mais N-1 doivent comprendre que j'ai pris la décision qui me paraissait la meilleure, mais à moi, hic et nonc. Peut-être que le lendemain, j'aurais pris une décision. Et que peut-être, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Et que si ça ne se passe pas comme prévu, ce n'est pas forcément anormal, c'est normal. Donc ça, c'est quelque chose qui est évidemment extrêmement important. Et comprendre le fait qu'une décision, comme je le disais, c'est une décision que je prends à un moment donné en fonction d'un état des connaissances. Et donc, le chef ne doit pas être prisonnier de ces décisions. Et les collaborateurs doivent comprendre que le chef ne doit pas être prisonnier de ces décisions. Rappelez-vous de la crise du Covid. Rappelez-vous du Covid ? Alors, président Macron prend une décision au jour J. OK, il a pris une décision. À J plus 15, il change sa décision. Alors, il y a tous les rigolos qui disent, mais qu'est-ce que c'est ce gars qui change autant ? Ben juste, la connaissance a changé. Et il aurait été anormal qu'il ne change pas sa décision. Donc, mais quand je prends, je dis, on y va fermement et je dois faire comprendre à mes gens qu'il est normal que je change et en même temps, ils doivent croire en moi. Donc, on est toujours dans une espèce d'équilibre. De toute façon, être leader, être stratège, c'est toujours arriver à trouver le bon compromis entre des contraintes différentes. Et vous parlez dans l'ouvrage du brouillard de la guerre et je me pose la question de savoir si le brouillard de la guerre entre guillemets pour les entreprises aujourd'hui, ce n'est pas la crise écologique et plus généralement la crise du vivant. C'est-à-dire qu'on rentre dans une période et c'est ce que vous dites typiquement où ce qui était vrai hier ne sera plus du tout vrai demain parce que ça change de manière assez vite maintenant et de manière même complètement, enfin, qu'on ne maîtrise absolument pas. Est-ce que ça ne ressemblerait pas au brouillard de la guerre ? Et dans ce brouillard de la guerre, comment vous gérez les choses ? Écoutez, d'abord, le brouillard de la guerre, il est, alors c'est Klausowicz qui invente ce terme qui est repris par Von Mock, etc., et qui est toujours vrai. On parle de brouillard de la guerre. Ce que dit Klausowicz, il dit qu'entre l'œil du décideur, du général et le champ de bataille, il y aura toujours une couche de brouillard et que ça ne s'élèvera jamais et que donc, je dois être capable de décider. Et mes collaborateurs doivent savoir effectivement que je vais décider malgré le brouillard et que donc, ma décision ne peut pas être parfaite. C'est pour ça que moi, je suis opposé, si vous voulez, à la décision, à l'idée de mauvaise décision. Oui, il y a des décisions qui ne sont pas bonnes mais en fait, une décision, si je suis un bon leader, je prends la meilleure décision possible en fonction du brouillard mais elle ne peut pas être parfaite et peut-être que le brouillard, une fois qu'il se lèvera un peu plus, c'est l'affaire du Covid, je vais décider autrement. Mais aujourd'hui, il est clair, vous savez, tout chef d'entreprise, s'il reste où il est, il va mourir. Il va mourir parce que derrière, tout chef d'entreprise d'aujourd'hui, vous avez une énorme vague qui est faite de nouveaux entrants, de nouvelles technologies, de nouvelles ouvertures de marché et l'entreprise qui dit je ne sais pas, je n'avance pas, elle va être submergée par cette vague. Donc l'entreprise n'a pas d'autre choix que d'avancer, d'entrer en stratégie, de se donner une ambition mais dans un monde qu'elle connaît mal, ça ne peut pas être autrement. Et donc, c'est pour ça que la stratégie, elle n'est pas définition d'un objectif fixe et d'un chemin fixe mais d'un objectif stable et d'un chemin dont je sais que je devrais le faire bouger en permanence et plus j'avance et plus le brouillard se lève. J'aime bien ce que j'appelle la golfeur attitude. Je joue au golf, je vais jouer au golf. Quand vous jouez au golf, quand vous jouez au golf, vous partez sur un terrain que vous ne connaissez pas, vous tapez votre balle. D'abord, votre balle ne va jamais que vous avez prévu. C'est la règle de base du golf. Ok, mais vous jouez quand même au golf. Vous jouez quand même au golf. Et après, vous savez que votre balle, elle va aller là, mais vous allez changer un peu votre plan et vous allez avancer. Et petit à petit, vous allez affiner beaucoup parce que quand vous êtes à 400 mètres du trou, si vous êtes sur un parcin, vous êtes très loin. Vous ne voyez pas le bainqueur, vous ne voyez pas le cours d'eau. Et plus vous allez avancer dans votre brouillard de la guerre, plus il va se désépaissir et plus vous allez avancer. Mais si vous êtes resté où vous étiez parce qu'il y avait ce brouillard de la guerre, de toute façon, vous allez mourir. Et donc, cette vague-là, vous devez, cette vague qui va vous submerger, vous devez y croire. Et de toute façon, il faut croire le philosophe. Que dit le philosophe ? Le philosophe dit, dans le monde réel, tout ce qui n'est pas en train de naître est en train de mourir. C'est comme ça. Et donc, je dois renaître en permanence, me donner un objectif avancé. C'est là où le leadership est important. Je dis, OK, je ne sais pas exactement vers où on va. Je crois qu'on va là-bas. Je crois qu'on peut y arriver. Je vous donne un objectif ambitieux parce que vous êtes capables de faire des choses formidables. Et ensemble, on va trouver le truc, on va s'adapter. Mais si je n'ai pas donné d'autonomie, si je ne crois pas en mes gens, je ne le ferai pas. Je vais rester où je suis. Je n'oserai pas prendre de risques. Je ne peux pas prendre de risques. Donc, je ne peux pas prendre de risques. Donc, je ne peux pas survivre si je ne fais pas confiance et donc, si je ne suis pas un bon leader. Et vous dites, vous avez cette expression que j'aime bien, qu'un bon leader, c'est un influenceur par le contexte. Oui. Est-ce que vous pourriez expliquer ça ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je disais tout à l'heure que vous ne pouvez pas motiver les gens, les responsabiliser. Vous créez un contexte. Le leader, c'est un créateur de contexte. Prenons, vous êtes nettement plus jeune que moi, vous êtes des enfants, j'en sais rien, mais quand vous amenez vos enfants se promener le week-end parce que ça leur fait du bien, vous le savez, vous n'arrivez pas à les tirer, ils ne veulent pas marcher, papa, je ne veux pas avancer, etc. Tout d'un coup, vous dites, attends, tu vois là-bas le coin du bois ? Ouais, je ne veux pas y aller, papa. Là-bas, il y a une fée et tu vas voir, elle a un truc qui est super bon pour toi. Vous avez raconté une histoire et tout d'un coup, le petit, vous n'arrive même pas à le suivre parce qu'il a envie de trouver le goûter qui est jusqu'au coin du bois. Qu'est-ce que vous avez changé ? Vous avez juste changé le contexte. La difficulté est la même, la température est la même, mais vous avez changé le contexte. Et donc, effectivement, le leader va créer des contextes qui font que les gens vont croire, vont s'engager. Dans ce contexte, il y a la... Il croit en moi, il croit en moi, il croit... J'ai créé des liens très forts, il croit en l'équipe, etc. Donc, j'influence par le contexte. Je ne peux pas obliger quelqu'un à faire quelque chose, donc je crée un contexte dont va émerger, d'où va émerger la volonté de l'autre. J'aime bien dans cette idée ce que dit l'Américain McGregor. McGregor qui dit qu'il y a deux sortes de management. Il y a le management de type mécaniste et il y a le management de type agricole. Le type mécaniste, c'est quoi ? Je plante mes collaborateurs les uns à côté des autres pour qu'ils ne puissent pas trop bouger, qu'ils obéissent bien et pour aller vers mon ambition, je leur tire sur la gueule comme ça et ça ne marche pas parce que la tige, elle finit par casser. Donc, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Créer du contexte. Créer du contexte. Qu'est-ce que vous faites ? Vous avez d'abord semé vos graines avec suffisamment d'espace pour qu'elles puissent prendre racine, qu'elles soient bien. Et votre boulot, ce n'est pas de tirer sur la plante, c'est d'arroser, c'est de mettre de l'engrais. Et alors, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, vous verrez vos tournesols qui vont naturellement tous les matins aller se tourner vers le soleil qui se lève. Et donc, le bon leader, c'est un leader qui a une démarche agricole, qui est un agriculteur. Et vous parlez de trois typologies de leadership, d'autorité. D'autorité, pardon. Trois typologies d'autorité. Vous pourriez revenir dessus parce que ça m'intéresse beaucoup ça aussi. Oui, oui, bien sûr. Alors, on peut définir comment on veut les choses et ça, c'est une séparation qui existe et qui me paraît intéressante parce qu'elle montre bien les choses. Il y a d'abord l'autorité légitime. Je suis légitime parce que je viens d'être nommé directeur général ou je suis nommé général. J'ai des étoiles, les gens m'obéissent. Très bien. Mais cette autorité légitime, elle va fonctionner très peu de temps. Vous allez être testé tout de suite. Et cette autorité qui vous est donnée, elle ne marche pas très longtemps. Je vous rappelle qu'il n'y a d'autorité que celle que les autres vous reconnaissent. D'accord ? D'ailleurs, dans une entreprise, si on reconnaît l'autorité non pas au contre-maître mais à celui qui est en dessous, c'est l'autre qu'on va suivre. Dans les armées, c'est la même chose. Donc, autorité légitime. Cette autorité légitime, elle doit évidemment être complétée par une autre autorité qui est l'autorité d'expertise. Je suis général, je dirige, mais je sais faire. J'ai fait des choses. D'abord, j'étais lieutenant, j'étais capitaine, j'étais colonel, je connais et puis je sais faire. Le chef d'entreprise, il sait de quoi il parle. Il a fait du pneu, il a fait du parfum, il sait de quoi il parle. Il est expert, il comprend, il ne sait pas faire dans le détail mais il comprend les process. Je ne peux pas rentrer dans un endroit où je ne connais pas du tout. Je connais les process, je connais un peu la matière. Donc, autorité d'expertise. Et si très vite, si les collaborateurs comprennent très vite qu'en fait, le gars, il ne connaît pas son métier, ça ne marchera pas. Napoléon disait, je crois, de faire un métier qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas tellement qu'il n'y a pas de plus grande honte mais ça ne fonctionne pas. Et la troisième, mais aujourd'hui, ça ne suffit pas. Autorité légitime, autorité d'expertise. Ça a pu fonctionner. Aujourd'hui, ça ne marche pas. On a parlé tout à l'heure de l'évolution des êtres humains. Et donc, la troisième type d'autorité qui est fondamentale, c'est l'autorité de conviction. Je suis capable de créer le contexte, je suis capable d'influencer pour qu'à la fin, eh bien, ma conviction soit adoptée par celui que je dois diriger. C'est pour ça que le leader, il va parler, il va regarder les gens, je vais convaincre les gens. Mais je ne les convainc que si ça leur parle. Ce que je convainc, c'est beaucoup moins leur cerveau que leur cœur et que leur tripe. Vous parlez aussi d'intelligence collective. Et alors, il y a cette phrase que j'ai trouvée hyper intéressante et en même temps, j'ai quasiment fait un jeu avec, on va dire. si vous parlez de faire émerger l'intelligence de la puissance collective, et moi, je me suis posé la question de savoir si ce n'est pas la puissance de l'intelligence collective. Ça, c'est un petit jeu de mots, entre guillemets, mais comment on fait ça ? Comment on fait émerger cette puissance ? Écoutez, je pense que tout ça, c'est une résultante. La première idée derrière, c'est que tant en termes de leadership que de stratégie, il n'y a pas de résultat. Le résultat, ça n'existe pas. C'est-à-dire que le résultat est une résultante. Est une résultante. Parce que j'ai réussi à créer cette puissance collective. Et donc, la première idée, c'est que je ne dois pas chercher directement à produire quelque chose, mais juste, encore une fois, c'est fondamental, je crée des conditions. J'insiste beaucoup dans le livre. J'influence par le comté, je crée des conditions, etc., de manière A. Et donc, quel est le but ? Une mauvaise armée, c'est quoi ? C'est une armée qui n'est qu'une addition de soldats. Une bonne armée, c'est une armée qui est une synergie de volonté. Et à partir de quand une armée devient une synergie de volonté, que si chacun a dans son cœur et ses tripes, la volonté intime d'aller là-bas. Et alors, au lieu d'avoir une addition de soldats, j'ai multiplié par un nom incroyable, par un facteur incroyable, la puissance, la puissance des gens qui sont avec moi. Alors, un, ils ont envie d'aller là-haut et ils sont avec les autres. C'est pour ça que le lien est quelque chose de très important. En fond, qu'est-ce qui va fonctionner ? C'est le lien que j'ai fait, que j'ai réussi à créer par le contexte, entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif. Oui, mon intérêt à moi est d'aller là-haut. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la réforme des retraites a tant de mal à passer ? C'est parce que les gens ont du mal à comprendre, ceux que je crois moi, ont du mal à comprendre que leur intérêt, bien compris, s'ils veulent avoir des retraites un jour, c'est bien que, compte tenu de l'évolution démographique et la longévité de la vie, les gens travaillent un peu plus longtemps. Ils n'en sont pas convaincus. Ce bien collectif ne leur apparaît pas comme un bien individuel. D'accord ? Donc, ce lien-là. Le deuxième lien à créer, c'est le lien horizontal. C'est le lien horizontal. Je suis plus fort parce que nous sommes ensemble. C'est le principe d'Oubuntu dont je parle, l'africain. Ensemble, on va aller plus loin. Ensemble, on va plus loin. On va peut-être moins vite, mais on va plus loin. Et là, il y a cette idée qui est très forte chez nous, dans l'armée terre en particulier. La phrase est connue, mais je la répète, un soldat sait qu'il ne vaut rien sans les autres. C'est-à-dire que j'ai créé ce lien-là. Ensemble, on est fort. Et donc, on va faire les choses ensemble. Mais pour que les gens fassent les choses ensemble, je vais créer les conditions. Par exemple, dans les armées, je résume comme cette affaire-là, lien vertical, lien horizontal de manière à créer une synergie de volonté. Mais là encore, il faut créer les conditions. Un groupe de combat, un groupe de combat, chacun sait qu'il a véritablement besoin des autres. Le type qui part, qui tire à la mitrailleuse, il a besoin du type qui balance les grenades, il a besoin du sniper qui va tirer au fusil. Si vous donnez à un soldat toutes les capacités, il n'a plus besoin des autres. Et donc, il n'y a pas d'effet de groupe, si vous voulez. Donc, je peux créer moi-même les conditions. Les conditions de la fraternité. J'ai besoin des autres, ils ont besoin de moi, donc je suis en synergie et nous sommes tous ensemble pour aller là-haut. Parfait. Merci beaucoup. C'était passionnant. Et donc, ce que je retiens, c'est aussi, et ce que vous dites, c'est qu'un leader, c'est quelqu'un qui relie. Et d'ailleurs, vous l'utilisez dans le ouvrage. Voilà. Un leader, c'est quelqu'un qui relie. Vous en avez encore une seconde. Allez-y. C'est quelqu'un qui a bien compris ce que dit Pierre Schönderfer dans le crabe-tombour, qui dit, le désir secret des hommes est moins d'être libre que d'être inspiré. J'ai besoin de quelque chose de grand, je vais faire grandir. Et qu'est-ce que c'est que le bon leader, finalement ? C'est celui qui regarde l'homme, l'être humain, sans naïveté, mais en confiance. Je dirais même en espérance. Parfait. C'est magnifique. Merci beaucoup. C'était passionnant. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à regarder d'autres épisodes, à partager cet épisode. Évidemment, ça vous a semblé inspirant. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501